Vous recherchez des chaussures de course avec une plaque carbone qui vous aideront à tirer la meilleure partie de vos performances ? Vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo de chez Sprint Running, nous allons explorer les 11 meilleures chaussures de running avec une plaque carbone du marché en 2023. Donc depuis l'introduction de cette technologie dans les chaussures de course, de nombreux coureurs ont constaté une nette amélioration de leur performance. La plaque carbone en effet améliore l'efficacité de la foulée, offrant un retour d'énergie plus important tout en réduisant la fatigue musculaire, ce qui en fait un choix populaire pour les coureurs professionnels et amateurs. Cependant, avec tant de marques et de modèles de chaussures de running à plaque carbone disponibles sur le marché, il est peut-être difficile de savoir lesquelles sont les meilleures pour vous. C'est pourquoi, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir un comparatif des 11 meilleures chaussures de running avec une plaque carbone pour vous aider à trouver la paire parfaite pour vos besoins. On peut commencer cette vidéo par déjà définir qu'est-ce qu'une chaussure de running à plaque carbone. Une chaussure de course à plaque carbone est un type de chaussure conçue pour offrir un maximum d'efficacité, de stabilité et de confort pendant la course. Elle comporte une fine couche de semelle intermédiaire composée d'une plaque en fibre de carbone sur toute la longueur, prise en sandwich entre deux couches d'amortissement en mousse. Cette conception permet d'augmenter le retour d'énergie et de réduire la fatigue du pied, ce qui la rend idéale pour les coureurs de compétition qui cherchent à améliorer leur performance. La plaque carbone est conçue pour réduire la quantité d'impact que le pied subit lors des foulées pour augmenter la quantité d'énergie renvoyée lors de la foulée suivante. Cela permet aux coulères de maintenir un rythme régulier sur des longues courses et d'éviter la fatigue musculaire. Les plaques carbone offrent également une réactivité supplémentaire permettant aux coureurs de réagir rapidement lorsqu'ils changent de direction ou qu'ils accélèrent. En plus de ces avantages, en termes de performance, de nombreuses chaussures de running à plaque carbone sont légères et offrent une excellente respire-lévité pour un meilleur confort lors des journées chaudes. Elles sont pareillement très durables. Certains modèles peuvent tenir jusqu'à 1000 km avant de devoir être remplacées. Avec toutes ces caractéristiques combinées, il n'est pas étonnant que tant de coureurs professionnels préfèrent utiliser ces types de chaussures pour leurs courses, leurs marathons. On passe sans plus entendre à la numéro 1, la meilleure chaussure de running avec une plaque carbone en 2023, et c'est la Puma Fast Air Nitro Elite. La chaussure Puma Fast Air Nitro Elite est une chaussure de running sur route, performante et rapide, équipée d'une plaque en fibre de carbone Power Plate pour optimiser la propulsion vers l'avant et économiser de l'énergie à chaque foulée. La mousse Nitro Elite offre une excellente réactivité et un retour d'énergie optimal, tandis que l'amorti absorbe les chocs pour un confort maximal. L'empeigne en monomèche assure une respirabilité à toute épreuve, et la semelle extérieure en caoutchouc Puma Grip promet une adhérence parfaite et une grande résistance à la braison. La Puma Fast Air Nitro est la meilleure chaussure avec une plaque carbone pour relever les nouveaux défis sur les longues distances et établir vos records en toute sinérité. En termes de caractéristique, on est sur un poids de 216 grammes, un drop de 9 mm, un très bon amorti et un dynamics excellent. Les avantages de cette chaussure, c'est une semelle agressif, une tige confortable, une bonne stabilité et elle convient aux pieds larges. Un petit inconvénient, elle ne convient pas pour les journées faciles, pour la courir, il faut vraiment faire de la compétition et aller vite. Cette chaussure de course est considérée comme une super chaussure, offrant des performances de pointe pour les semi-marathons ou les marathons complets. Sa conception agressive de la semelle favorise les transitions rapides du talon à l'orteil, ce qui la rend particulièrement adaptée aux intervalles et aux courses de seuil courtes. Si vous voulez en savoir plus sur cette chaussure, n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la description où vous pouvez directement aller sur une fiche produite pour en savoir plus sur cette chaussure. On passe à la deuxième chaussure, c'est le ASICS Metaspeed Sky+. On est sur la meilleure chaussure de running à carbone de chez ASICS. La chaussure ASICS Metaspeed Sky+, est conçue pour augmenter votre vitesse et vos performances lors de vos sessions de running sur route allant de 5 km au marathon. Elle intègre une mousse Flight Foam Blast Turbo qui absorbe les impacts et offre une meilleure compression pour un rembond plus élevé. Sa plaque de carbone positionnée plus haute améliore la phase de propulsion et économise l'énergie tout en maintenant l'allure. Tandis que le profil Rocker fluidifie vos foulées pour une déroulée du pied plus naturelle. La tise légère Mesh Motion Wrap offre un bon maintien et une respirabilité maximale tandis que la semelle extérieure résidante à l'abrason assure une parfaite adhérence sur toutes les surfaces. En termes de caractique technique, on est sur un poids de 193 grammes donc elle est très légère, un drop de 5 mm, un très bon amorti et un excellent dynamisme. Les avantages, on est sur un amorti réactif, une stabilité optimale et un design très élégant. En termes d'inconvénients, on peut dire que c'est une chaussure assez exigeante et elle n'est pas du tout faite pour les débutants. On souligne ici sa performance et sa réactivité pour la course de marathon. La Metaspeed Sky Plus est une bonne combinaison d'amorti, de propulsion, d'efficacité et de stabilité avec une semelle intermédiaire plus épaisse pour un meilleur amorti. Cependant, le profil plus plat de la plaque carbone peut le faire paraître un peu plus lent. On est sur une chaussure considérée comme légère et idéale pour les sessions d'entraînement rapide ainsi que pour la course. Donc si cette chaussure vous intéresse, vous pouvez aussi cliquer dans le second lien dans l'inscription pour en savoir plus de cette chaussure. On passe à la numéro 3 et c'est la meilleure chaussure de running carbone de chez Nike et on est sur la ZNIC ZoomX Vaporfly Next 2. La chaussure ZNIC ZoomX Vaporfly Next 2 est une chaussure de running innovante qui vous permettra d'atteindre de nouvelles performances en termes de rapidité. La semelle intermédiaire en mousse légère intègre la technologie Nike ZoomX pour un amorti dynamique exceptionnel qui vous propulsera à toute vitesse. La plaque en fibre de carbone Flight Platte améliore la réactivité du modèle pour un retour d'énergie maximal. L'empeigne en mèche perforée offre une grande respirabilité et un ajustement parfait pour vous fouler explosif. Les coussinets haut à l'eau et les détails renforcés offrent un grand confort et une stabilité optimale pour une technicité incroyable. En termes de caractéristique, on est sur un poids de 186 grammes, un drop de 8 mm, un amorti très excellent et un dynamique excellent. En termes d'avantages de cette chaussure, elle est très légère, donc on a vu de 186 grammes c'est très léger, très respirante et rebondissante et un convénient c'est qu'elle est assez étroite donc elle n'est pas faite pour les pieds assez larges. Donc on a testé cette chaussure Nike Zoom Vaporfly Next 2 et nous sommes d'accord sur le fait qu'elle est incroyablement rapide et légère. L'amorti est excellent et la propulsion est impressionnante grâce à la plaque en fibre de carbone et la mousse ZoomX de chez Nike. Cependant, nous sommes également d'accord sur le fait que la chaussière peut être instable et un peu trop étroite pour certains coureurs. De plus, son prix élevé peut être un frein pour les coureurs occasionnels. Mais si vous êtes un athlète de haut niveau ou si vous ne voulez pas être vos recours personnels, la Nike Zoom X Vaporfly Next 2 peut être l'outil parfait pour cela. Pour en savoir plus sur cette chaussure, n'hésitez pas à cliquer dans le troisième lien dans la description. On passe d'en mai au numéro 4, c'est la Adidas Adizero Adios Pro 3. Donc on est sur la meilleure chaussure de running avec une plaque carbone de chez la marque Adidas. Donc la Adidas Adizero Adios Pro 3 est une chaussure de running performante conçue pour battre des records sur route. Elle est équipée de la technologie Energy Rods 2.0 qui maximise le retour d'énergie et l'effet de propulsion. La semelle intermédiaire est dotée de deux couches de mousse Lightstreet Pro qui offre un amorti idéal tout en étant très légère. La tige en melche, elle, assure un maintien adapté pour les accélérations. Et la semelle extérieure en caoutchouc continental offre une adhérence optimale sur le bitune. Avec cette chaussure, vous pouvez vous concentrer sur vos performances et réaliser vos ambitions sportives en toute aisance. En termes un peu de caractéristique technique, on est sur un poids de 215 grammes, un drop de 6 millimètres, un très bon amorti et un excellent dynamisme. Les avantages de cette chaussure, c'est un amortissement accru à l'avant du pied, elle est très stable, les transitions très douces et elle est confortable pour de longs kilomètres. Inconvédient, on est sur un prix assez élevé et elle peut tailler un petit, un peu petite. Donc si vous avez un pied assez large, elle n'est pas faite pour vous. Donc on a été impressionné par cette chaussure Adidas Adizero Adios Pro 3 qui a été conçue pour les longues distances avec une semelle intermédiaire hautement amortie qui offre un excellent retour d'énergie et une propulsion décuplée. Les changements apportés à la version 3, tels que l'ajout de plus de mousse à l'avant du pied et une base de filet plus large, ont rendu la chaussure plus souple, plus stable et plus propulsive. On a pu un peu constater que la chaussure était idéale pour les marathons et les courses longues, distances grâce à sa réactivité et à sa stabilité. Bien que la chaussure ne soit pas aussi rapide sur les petites distances que la version précédente, elle reste une option de premier ordre pour les coureurs qui cherchent à battre des records personnels lors de marathons. Donc si ce produit vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le 4ème lien dans la description pour en savoir plus. On passe d'enormais à la numéro 5, c'est la Kiprun KD900X. Donc c'est la meilleure chaussure de running de chez Decathlon. Donc cette chaussure Kiprun KD900X est une chaussure de course conçue pour la performance avec une excellente relance et un retour d'énergie grâce à la mousse PEBA R Arkema et la plaque carbone. Elle est légère, cette chaussure ne pèse que 220 grammes en pointure 42, ce qui contribue à améliorer la performance en économisant de l'énergie. La semelle, elle, offre une adhérence parfaite sur sol humide grâce à sa texture et à sa géométrie. La chaussure est conçue pour une performance durable avec une garantie de kilométrage élevée et elle dispose d'un drop de 8 mm. Donc on assure un amorti assez moyen, mais un très bon dynamisme. Les avantages de cette chaussure, pardon, c'est une semelle extérieure durable et adhérente. Elle est assez légère. Les inconvénients, c'est qu'elle n'est pas aussi rapide que les autres chaussures plus premium. Elle n'est pas faite pour des très longues distances. Donc cette chaussure est une chaussure de course à petit prix en carbone, adaptée aux semi-marathons et aux courses plus courtes. Elle a une conduite ferme et une plaque flexible qui la rend moins propulsible que d'autres super chaussures plus chères. La tige de cette keep run est un peu inconfortable, mais sa semelle intermédiaire en paybacks offre une conduite rapide et nerveuse. On passe d'en mai à la numéro 6 et c'est la Nike Zoom Fly 5. Donc cette chaussure Nike Zoom Fly 5 est une chaussure de running dynamique et polyvalente qui vous accompagne lors de vos séances d'entraînement et de compétition sur route. Elle est équipée de la mousse ultra légère Nike Zoom X et offre un excellent retour d'énergie et des propriétés réactives pour des performances de course optimales. La plaque en fibre de carbone flipplate assure une sensation propulsible vers l'avant avec des transitions fluides pour un déroulé naturel du pied. La tige Flaknik offre une respirabilité continue et un maintien ajusté, tandis que la pointe et le talon élargie assurent une stabilité accrue. La semelle extérieure offre une adhérence sûre et une bonne résidence à l'abraison sur le bitume. En termes de caractéristique technique, on est sur un poids de 273 grammes à peu près, un drop de 10 mm, un très bon amorti et un très bon dynamisme. Les avantages, c'est qu'elle est très confortable et qu'elle a une excellente adhérence. Les inconvénients, c'est qu'elle est assez lente, elle n'est pas très réactive et elle est aussi un peu lourde. Nous avons testé cette chaussure Nike Zoom Fly 5 et nous avons globalement été satisfaits de ses performances. Bien que cette version se concentre davantage sur de la distance que sur de la vitesse, elle offre une excellente stabilité et un amorti supplémentaire grâce à la mousse Nike Zoom X. La tige technique Flyknight garantit une responsabilité continue pendant l'effort ainsi qu'un maintien ajusté et serré. En revanche, nous avons constaté que la chaussure a été un peu lourde et manquait un peu de propulsion, ce qui peut la rendre un peu moins adaptée pour les coureurs rapides. On passe à la numéro 7 et c'est la Oka Tecton X, la meilleure chaussure de trail avec une plaque carbone. Cette chaussure Oka est faite pour les trails les plus techniques. Elle dispose d'une semelle intermédiaire ProFly X pour un amorti optimal et un retour d'énergie surprenant. La conception innovante de cette chaussure se compose de plaques en fibre de carbone disposées de façon parallèle pour vous propulser à vive allure. Son messe Jacquoir garantit un maintien de respirabilité, la semelle L-Exter Vibram Mega Grip, light base et légère et offre une adhérence puissante sur les sols secs et mouillés. Cette chaussure est un choix idéal pour les trailers qui cherchent à repousser leurs limites. En termes de carissage technique, on est sur un poids de 240 grammes, un drop de 5 mm, un bon amorti et un très bon dynamisme. Les avantages c'est qu'elle est incroyablement stable, elle est assez légère, elle est grippante et elle utilise des matériaux vegan. En termes d'inconvénients, on peut dire qu'il y a un manque de protection un peu sur la tige. On a testé cette Oka Tectone X et nous avons été impressionnés par sa légèreté et sa vitesse. La double plaque en fibre de carbone offre un excellent retour d'énergie et une propulsion efficace, ce qui en fait une chaussure idéale pour les courses de trails rapides et techniques. Si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le 7ème lien dans la description. On passe à la numéro 8, c'est la Puma Deviate Nitro Elite. La chaussure Puma Deviate Elite est conçue pour la compétition de course à pied sur route. Sa semelle intermédiaire en deux couches de mousse Nitro Elite offre un amorti de pointe et un rebond formidable grâce à l'azote qu'elle contient. La plaque en fibre de carbone Inno Plate placée au centre du modèle assure une stabilité idéale et une propulsion impressionnante. L'empeigne en mèche est légère et respirante, tandis que l'intérieur dispose d'un rouettement doux et des inserts embourrés pour un maintien fiable et un accueil confortable. En termes de caractéristique technique, on est sur un poids de 192 grammes, un drop de 8 mm, un très bon amorti et un très bon dynamisme. Les avantages, c'est une durabilité exceptionnelle, une excellente adhérence, elle est stable et une conduite très naturelle. En inconvénient, on peut noter que la languette bouge un peu lorsqu'on court. On a été impressionné par cette Puma Deviate Nitro Elite. C'est une chaussure conçue pour rivaliser avec les modèles des phares de Nike ou de Adidas. Avec sa semelle interroite en Péba, un fusil d'azote et sa plaque en fibre de carbone, elle offre un excellent rebond tout en restant souple, durable et polyvalente. Nous avons constaté aussi que cette chaussure était bien adaptée à une variété de situations telles que des courses de sprint au marathon grâce à sa conduite naturelle et sa capacité à fournir une propulsion puissante. Bien que la version 2 est pris du poids et coûte un peu plus cher que la version précédente, elle offre une meilleure polyvalence et une meilleure propulsion. Si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le 8e lien dans la description pour en savoir plus. On passe au numéro 9, c'est le On Running Cloudbone Echo. La chaussure On Running Cloudbone Echo est conçue pour les courses sur route, offrant une proposition incroyable grâce à sa plaque en carbone Speedboard et sa semelle intermédiaire en mousse et lion qui assure un retour d'énergie détonnant et une durabilité exemplaire. La technologie Clouttec accroît votre explosivité et absorbe efficacement les chocs. La tige en mèche est fabriquée à partir de matériaux recyclés pour une respirabilité exceptionnelle avec des renforts stratégiques pour un maintien sûr. La semelle extérieure en caoutchouc robuste offre une accroche sensationnelle sur le bitume par temps sec comme humide. En termes de caractéristique technique, on est sur une chaussure qui a un poids de 211 grammes, un drop de 9 mm, un très bon amorti, un très bon dynamisme. Les avantages c'est qu'elle est légère pour une chaussure de course, elle est respirante et elle a un très beau design. Inconvénient, elle est quand même assez coûteuse et elle n'est pas fait pour les pieds larges. Après avoir lu plusieurs avis sur la chaussure On Running Cloudbone Echo, nous avons décidé de la tester par nous-mêmes et nous avons apprécié la légèreté de la chaussure et de son confort en général. En particulier au niveau de l'avant du pied qui permet à une foulée plus naturelle et fluide. Cependant nous avons aussi constaté quelques problèmes de biomécanique avec cette chaussure qui pourraient être améliorés dans les versions futures. De plus, bien que la Cloudbone Echo soit conçue pour les longues distances, elle peut être un peu trop ferme pour être confortable pour certains coureurs. La numéro 10 de ce top 11, c'est la Okawa One Carbon X3. Cette chaussure Okawa One Carbon X3 est une référence pour la course à pied sur route et les longues distances. Elle est dotée de la technologie ProFly X pour une meilleure absorption des impacts et une restitution d'énergie à chaque effort, ainsi que d'une mousse Semva améliorée pour un amorti et une stabilité optimale. La plaque en fibre de carbone assure une puissante force de propulsion, tandis que la tige en maille technique offre un ajustement personnalisé et une respirabilité idéale. La semelle extérieure, elle, en Eva, caoutchoutée, augmente l'agressivité par un rebond actif et un adhérence accompli et le talon élargiste garantit un aplomb infaillible. En termes de caractéristique technique, on est sur un poids de 237 grammes, un drop de 5 mm, un excellent amorti et un excellent dynamisme. En termes des avantages, c'est qu'elle a un excellent rapport qualité-prix, elle a une très bonne stabilité et une plaque de carbone très discrète. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas faite pour les pieds étroits parce qu'elle a tendance à être un peu large. On a récemment aussi cette chaussure de course et nous sommes très impressionnés par ses performances. Elle offre une stabilité et un amorti incroyable grâce à sa plaque de carbone sur toute la longueur. Nous avons également constaté que la carbone X3 est fidèle à ses racines en tant que chaussure de course, offrant des transitions douces du talon à l'orteil pour rendre les courses longues, supportables et faciles. Bien que la propulsion ne soit pas aussi explosive que certaines d'autres super chaussures du marché, la carbone X3 est une option très intéressante pour les coureurs. Pour en savoir plus de ce produit, il faudra s'y cliquer dans le dixième lien dans la description. On finit ce top 11 par la numéro 11 et c'est la Adidas Adizero Takumi Sen 8. La chaussure de course Adidas Adizero Takumi Sen 8 est faite pour la performance et la vitesse. Elle est idéale pour les courses de 5, 10 km et semi-marathons pour les coureurs expérimentés. Elle dispose d'une semelle intermédiaire en mousse ultra légère Light Strike Pro, offrant un excellent amorti et un retour d'énergie réactif. Les tiges en carbone Energy Rods accompagnent le mouvement des métatarses pour offrir un excellent retour d'énergie. La tige Selermesh 2.0 est légère, souple et conçue à partir de 50% de matériaux recyclés, offrant un ajustement parfait pour votre pied. En caractéristique technique, c'est qu'elle est très légère, elle a un poids de 182 grammes, un drop de 6 mm, un amorti très bon et un excellent dynamisme. En termes d'avantages, on est sur une excellente adhérence, elle est très rapide, stable et légère comme chaussure. En inconvénient, c'est qu'elle n'est pas très faite, surtout pas très stable, lorsque nous faisons des courses lentes. C'est une chaussure pour aller rapide. On a remarqué que cette chaussure de course est faite pour les coureurs expérimentés qui cherchent à battre des records de vitesse, comme je le dis, sur des distances à long de 5 km au semi-marathon, voire au marathon pour les coureurs les plus aguerris. Bien que cette chaussure soit traditionnellement considérée comme une chaussure de course de haut niveau à profil bas, la version 8 est complètement remaniée et offre désormais une quantité significative d'amortis, tout en conservant sa fonction pour la plupart comme une chaussure de course sur de courtes distances. Cette vidéo est désormais terminée, donc j'espère que ce top 11 des meilleures chaussures de running à plat carbone en 2023 vous a plu et vous a intéressé. Comme je dis tout le monde sur cette vidéo, si les produits que vous avez présentés vous ont plu, vous aurez des liens dans la description pour aller plus en profondeur sur ces produits et pour en savoir plus. Et vous pouvez aussi retrouver une large gamme de vidéos et de tests sur notre site internet pour avoir des tests plus complets de ces chaussures que je viens de vous présenter. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, merci, au revoir.